Musique Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous restez toujours en arrière. Musique Nous sommes avec M. Aristide Kukongo. M. Aristide Kukongo est consultant en assurance, consultant en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise et également président de la Confédération des Jeunes Leaders d'Afrique. M. Aristide Kukongo, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors dites-nous de façon simple et claire, comment définissez-vous l'entrepreneuriat pour ces personnes-là qui nous regardent ? Alors nous avons deux approches de l'entrepreneuriat. A l'état en bouillonneur selon le dictionnaire, l'entrepreneuriat c'est l'action d'entreprendre. Mais de façon plus explicite, nous dirons que l'entrepreneuriat c'est l'ensemble des actions qui concourent à l'émission, au suivi et à la concrétisation d'une idée. En vue de répondre à un besoin dans un domaine prédéterminé. D'accord, merci beaucoup. Alors la question que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat et est-il pertinent de se faire financer ? Alors oui, déjà pour entreprendre il faut déjà avoir des fonds. Mais il peut arriver qu'on n'ait pas ces fonds-là d'emblée. Alors on peut recourir à un quelconque financement. C'est également possible. D'accord, merci monsieur. Alors on entend souvent pendant les colloques, pendant les conférences également, entreprendre à partir de zéro. Est-ce un abus de langage ou il est réellement possible d'entreprendre à partir de zéro ? Il est possible d'entreprendre à partir de zéro. Ce n'est pas un abus de langage. C'est tous deux points d'abord du domaine d'activité. Voilà, quand on prend le domaine comme les hentiques, les ventes en ligne, on peut entreprendre à partir de zéro. C'est-à-dire mettre le produit en ligne, on n'en a pas. Et quand quelqu'un passe une commande, on va prendre auprès de quelqu'un. Donc au niveau des hentiques, c'est possible. Mais dans d'autres cas, ce n'est vraiment pas possible. Ce langage ne tient pas. Et entreprendre demande déjà d'avoir un capital minimum. Donc on retient ici que pour entreprendre à partir de zéro, c'est seulement au niveau des hentiques ? Oui, au niveau des hentiques surtout. D'accord. Alors comment votre aventure entrepreneuriale a-t-elle débuté ? Alors il faut dire que depuis longtemps, nous avons déjà eu ces ambitions d'entreprendre. Déjà depuis le lycée, on avait déjà les petits métiers en dehors de l'école, juste pour nous permettre de ne pas trop dépendre des parents. Et après les études au lycée, au niveau universitaire, on avait toujours cette culture-là de faire les petits cours à domicile, de faire les petits métiers, de sorte à toujours être autonome. Mais arrivé à un certain moment, on a décidé de professionnaliser cela. Et arrivé à un certain moment, vu aussi la question de l'employabilité, on a décidé de se lancer véritablement dans l'entrepreneuriat en vue aussi de créer de l'emploi. Voilà. Ce sont les raisons en quelque sorte qui nous ont emmenés à véritablement s'asseoir et entreprendre. Mais vous n'avez pas rencontré de difficultés ? Il a toujours des difficultés, mais l'entrepreneur, quelqu'un qui veut faire carrière dans l'entrepreneuriat, devra s'armer de courage et de persévérance. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un, qu'on le dit, qui descend de l'avion, qui n'a pas de parachute, mais qui se crée des conditions pour se maintenir, pour ne pas chuter. Alors c'est une aventure vraiment risquée, mais à la fois passionnante. Une aventure risquée et à la fois passionnante. J'ai envie de vous poser la question de savoir, l'entrepreneuriat répond-il à un besoin financier ou tout simplement, il répond à un programme social ? Il y a deux approches. Nous sommes en Afrique. Arrivé à un certain moment, nous constatons que nos états n'arrivent plus à créer de l'emploi. Dans ce contexte-là, on pourra dire que l'entrepreneuriat est une nécessité. Parce que venant fraîchement de l'école, il n'y a pas d'emploi. Et après avoir magasiné un bagage intellectuel, on peut déjà réfléchir dans un domaine donné. Qu'est-ce qu'on peut apporter quand même plus ? Et dans cette perspective, on peut créer soi-même son propre métier, en vue d'être autonome et à la suite entraîner des personnes dans notre entreprise et aussi les rendre autonomes. D'accord. Alors il y a des personnes qui ont des idées, il y a plusieurs personnes qui ont des idées, mais elles ont peur. Elles ont peur d'entreprendre. Elles se disent, si je fais, peut-être que je ne vais pas réussir et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là ? Se lancer dans une aventure incertaine est parfois mal vue. Et donc, mais tout de même, le jeune entrepreneur devra se mettre de courage pour relever ce défi. En parlant de fonctionnaires et également d'entrepreneuriat, il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il pourrait faire que l'enfant soit fonctionnaire tout simplement parce qu'on dit, en étant entrepreneur, il y a également beaucoup de difficultés. Quel est le mot que vous pouvez lancer à ces parents ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là pour encourager ces enfants-là ? Alors moi, je peux dire aux parents déjà d'accompagner leurs enfants dans l'entrepreneuriat. Et nous constatons que les parents sont prêts à mettre tous les moyens à disposition de leurs enfants pour la fonction publique. Mais le constat est clair, il n'y a plus de place. La demande est supérieure à l'offre, d'où on assiste de plus en plus à vraiment des tares au sein de la société. Alors l'entrepreneuriat est une aubaine pour ces jeunes-là qui souhaiteraient vraiment se lancer. Nous demandons aux parents d'encourager ces jeunes. Et aussi à ces jeunes de tennis, bon, parce que c'est nous qui sommes conscients des réalités de notre époque. C'est à nous d'expliquer à ces parents-là l'intérêt de l'entrepreneuriat. Parce qu'un jeune qui entreprend, déjà, il garantit de l'emploi pour ses petits frais qui sont à la traîne. Autrement dit, à la fonction publique, ce n'est pas en 40. Qu'est-ce que votre mot de fin, monsieur ? Alors, je dirais à l'ensemble de ces jeunes qui nous suivent, de toujours croire en leurs rêves. Nous les exhortons à beaucoup plus entreprendre, à croire en leurs potentialités. Car l'Afrique est présentement la mamelle nourricière du monde. Alors il faudrait prendre ces potentialités-là et les rendre encore plus agréables. Ainsi prend fin notre entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur la chaîne de l'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada